Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de news pour vous parler de deux consoles qui ne devraient pas tarder à sortir fin d'année ou année prochaine. La Pocky Dia 20 qui ressemble étrangement à l'Analog Pocket. Voilà, ça c'est l'Analog Pocket, c'est la console avec FGPA ou FPGA, l'inverse toujours de deux lettres, d'Analog qui pourra prendre les vraies cartouches de Game Boy, qui sera très qualitative mais qui coûte 200$. Et bien sûr les chinois, ils n'ont pas trop d'inspiration, donc du coup regardez comment elle est, la forme, vous voyez la forme sur les côtés, voilà vous voyez le derrière, ça ressemble. Et là on a toutes les vues, c'est assez similaire sauf qu'il y a 6 boutons, il n'y a pas les mêmes spécifications sur le côté, il y a une croix, il y a un joystick. Et donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette console qui devrait sortir en fin d'année ou l'année prochaine ? Ce qu'elle a de nouveau, vous le voyez là, c'est qu'il y a dedans S905D3, voilà c'est un petit peu les plus qu'on retrouve sur la Time Machine, les box Android. Donc normalement c'est plus puissant, alors par contre ça ferait tourner Android 9.0, comme d'habitude un écran 3 pouces et demi, 640x480. Et d'après ce que j'ai vu, les vidéos qui ont leaké, ça devrait être assez puissant pour faire tourner la PSP, la Dreamcast, la N64 parfaitement. Donc là on a une vidéo du site de PockyD, ils font tourner un Monster Hunter, alors je ne sais pas lequel c'est. Je pense que c'est peut-être une version Android, mais apparemment ça a l'air assez fluide. Voilà, assez fluide. Bon, c'est tout en chinois. Donc on commence à monter de gamme dans les consoles, voilà. Vous voyez dedans, il y a une puce même logique qui équipe les dernières Chromecast de Google. Ici on a une autre vidéo de la chaîne YouTube PockyD, je vous mettrai la description, où apparemment ils font tourner le God of War PSP. Voilà, alors par contre la vidéo est de très mauvaise qualité. Ça bouge pas mal. Mais cette console doit permettre une émulation beaucoup meilleure que les consoles qu'on a actuellement. Pour la Dreamcast, pour la PSP, pour la N64, voilà, ça devrait être hyper fluide. Alors d'ailleurs ne vous étonnez pas de la similitude avec les vidéos de Michel, parce que c'est beautiful pour ceux qui regardent ma chaîne et celle de Michel. C'est que tous les deux on regarde Retro Dodo. Voilà. Et j'ai vu qu'aujourd'hui on va parler de celle-là, et puis après on va parler de la MiiU. Donc j'ai dit que je vais faire une vidéo qui regroupera les deux consoles. Ouais alors PockyD par contre il faut se méfier. Je dois vous tester cette console de PockyD. Voilà celle-là. C'est la PockyD A10 qui est une DOB, vous verrez, le F0 il tourne à 25 fps. Voilà ça coûte 40$. La console est jolie esthétiquement mais c'est de la merde. Vous aurez la vidéo cette semaine en principe. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans cette PockyD un écran, je vous l'ai dit, 3 pouces et demi ? Le processeur, un S55 quadricœur, S905 D3, 2Go de RAM, batterie 3000 mAh, c'est du classique, c'est 3000, 4000 mAh, de l'USB-C, du Wi-Fi, du Bluetooth, Android 9. Est-ce qu'il y aura une version de Batocera compatible ? Je ne sais pas. Est-ce que moi c'est ce que je préfère ? Une prise casque. A quoi ressemble la console ? Vous l'avez vu, c'est un peu la copie de l'Analog Pocket. A l'arrière, les touches sont plus basses. L'alimentation ici, il a pris Jack. Donc un stick analogique, plus pratique pour certains jeux, les jeux Dreamcast, les jeux N64. Ça vous l'avez vu, l'a vu. Donc voilà une personne qui a déjà testé et a dit que les jeux Dreamcast, je vous disais, PSP, ça serait hyper fluide comparé aux consoles à base de RK3326. Le RK3326 c'était cette console, la RK3326. Et le droïde de Advanced Coin, il me semble, qui était dans le même système, qui était bien, mais vous l'avez vu quand j'avais testé la Dreamcast dessus, c'était pas parfait. Là, ces consoles sont très bien pour émuler PlayStation, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo. Mais dès qu'on arrive à Dreamcast, N64, PSP, c'est pas toujours évident. Alors, ils ne nous parlent pas de la Gamecube, je ne sais pas si on peut émuler la Gamecube dessus. Voilà, personne à tester. Et du coup, le prix devrait être entre 80 et 100 dollars, c'est pas excessif. Mais encore une fois, il faut attendre de voir, parce qu'il va y avoir plein de consoles qui vont sortir, vous l'avez vu, il y a 36 000 consoles chinoises. C'est bien parce qu'ils évoluent vers un nouveau processeur. Voilà, un S905. Ça, c'est pas mal, c'est un peu plus puissant. Mais attendons quand même que la console soit sortie, parce que là, on voit quelques vidéos, mais on ne sait jamais. Et tout ceci, je vous parlais de Gamecube, nous amène à la Miyu P60. Voilà, la Miyu P60 qui a l'air assez jolie. Petite console classique avec les touches L2, L1, L2, R1, R2. Des couleurs style Super NES. Deux sticks, la croix. L'écran a l'air assez grand. C'est fait par les gens qui ont fait la Pit Boy, la Pocket Go et justement la RK20. Voilà, la RK20. Ils avaient fait la Pocket Go S30, si vous vous rappelez, c'est la console en forme de manette Super Nintendo. Je ne vais pas tester, moi, Spyro l'a testé. C'était pas ce qu'il y avait de plus fabuleux comme console. Donc, la Miyu P60, elle aura 4,4 pouces d'écran. Voilà, elle fonctionnera, c'est un Mediatek Elio P60. Une puce modérément puissante, comme ils disent, qu'on trouve dans certains téléphones portables à prix budget. Ils disent qu'il y aura peut-être 32 Go de stockage, 3 Go de RAM. L'accélération sera assurée par un Mali-SG sur tout ce qui a tenté à 800 MHz. Ça, prendre en charge Vulcan 1.1. Vulcan, c'est ce qu'il y a sur mon bateau sur la PC. Ça pourrait aider à l'émulation avec les émulateurs comme Dolphin. Qui dit Dolphin, dit Gamecube. Donc là, nous voyons une petite vidéo qui traîne sur Internet. Un leak, comme je vous disais. C'est le Zelda Wind Waker Gamecube. Alors apparemment, ce n'est pas à 100% bien émulé, mais voilà, c'est quand même assez fluide. Vous le voyez, il y a des rumeurs qui disent que l'écran pourrait être tactile aussi. Après, je ne vois pas l'intérêt, parce qu'on a les boutons à droite et à gauche. Je vous disais, il nous parle de l'écran 800x480, un écran de 4 pouces. Alimentation USB-C, ça c'est bien, tout le monde se met à la norme USB-C. On se fait plus chier avec les câbles micro USB. 4000 mAh de batterie, le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Et ici, il y a une vidéo du God of War, Chain of Olympus sur PSP. Voilà, alors c'est dommage, c'est filmé à la verticale, donc on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait un live hier soir sur God of War. Sur PlayStation 2. Et je n'arrive pas à voir les FPS, c'est trop petit. Voilà, je ne vois pas que ça tourne en plein, mais j'ai vu la vidéo de Michel justement, qui a parlé de cette console aussi. Il a dit que ce n'était pas du 100% hyper fluide. Au niveau des prix, il n'y a rien d'annoncé. Là, vous voyez la console par rapport justement à celle que j'ai ici dans les mains. Celle-là. Voilà, elle serait un poil plus grande. Il faudra attendre l'an prochain pour savoir le prix, la disponibilité. Savoir si l'écran sera tactile ou pas. Voilà, après je vous l'ai dit, il faudra voir, parce que rappelez-vous, je vais parler de la KTR1 que vous voyez là en photo, qui était censée être très performante, mais que pour l'instant n'est toujours pas sortie à la vente. Vous savez qu'avec le Covid et tout, il y a des problèmes pour les fabrications. Donc voilà, je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais on voit déjà que les consoles évoluent. On a la Miu qui a l'air sympathique, qui n'est pas forcément ultra puissante, comparée à celle qui va sortir, celle qui ressemble à la Pocket d'Analog. Voilà, la Pocky Diava, qui est un processeur qui est quand même beaucoup plus puissant. Donc je vous l'ai dit, si vous voulez, vous avez les vidéos de Michel Ascose de Beautiful qui en parle aussi, il donne son avis sur les consoles. Moi, je vous ai dit, il faut attendre de voir, d'ici la fin de l'année, il y aura sûrement de la concurrence. Il y a, comment il s'appelle, le Lambernic aussi pour l'instant, qui n'a pas sorti de console plus évoluée. Donc peut-être qu'il va nous faire une console à base d'Aime Logique. Un S905, peut-être plus puissant, on ne sait jamais. Mais vous savez qu'il y a Pocky Diava qui commence à viser le marché avec sa copine à la Pocket. Et la Miyu P60, voilà, qu'il faudra voir qu'elle sortira comparer les deux machines, voir laquelle sera plus puissante. Celle-ci, on ne connaît pas le prix, je vous rappelle. Elle devrait sortir 2022, pas de tarification connue. Et celle-ci, par là, apparemment, octobre-novembre, dans les 100 dollars. Voilà, petite, compacte, design très inspiré, ils ne sont pas flés pour le design. C'est pareil, il faudra voir comment ça fonctionne, l'émulation avec Android. Voir les différentes machines. Donc allez, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vos commentaires, vos questions. Vous avez tous les liens dans la description de mes sources. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501